bonjour à vous et bienvenue dans Goupil photo j'espère que ça va bien dans ces temps de confinement restez bien chez vous évidemment mais je vais pas m'étendre là dessus parce que si vous regardez cette vidéo après le confinement c'est qu'on est tous sorti et youpi donc on va tout de suite commencer dans la vidéo donc je voulais parler du viseur pour bien évidemment entretenir ma chaîne et faire encore des vidéos pour que vous puissiez avoir du contenu mais il me semble assez intéressant de parler du viseur à la fois pour ceux qui sont intéressés que les personnes qui ne sont jamais posé la question mais qui pourront maintenant comprendre des choses et comprendre qu'un appareil photo ça s'achète aussi en fonction de son viseur surtout maintenant avec les mirrorless qu'on a des viseurs de mieux en mieux électroniques c'est bien d'être au courant donc on va parler à la fois des viseurs électroniques et des viseurs type reflex les rangefinder je vais peut-être pas trop en parler mais ça fera partie de la même catégorie dans le sens où les notions sont exactement les mêmes que ce soit d'un mirrorless d'un reflex ou d'un rangefinder et donc on va partir là dessus bien avant le temps des téléphones portables et des écrans lcd arrière de l'appareil photo on visait tous en visée dite directe ou indirecte avec le télémétrique qui était un viseur déporté puisque comment ça permettait de faire des appareils photo plus j'ai donc la première catégorie d'appareils photo c'était ce qu'on appelle les télémétriques ou rangefinder donc un des appareils photo assez petit avec un viseur déporté et on s'est mis après à faire des réflexes pour avoir ce qu'on appelle la visée TTL donc à travers l'optique à l'aide d'un miroir qui va vous donner l'information via un prisme donc on va commencer par là on va parler de cette catégorie là donc les réflexes argentiques et numériques donc il y a plusieurs catégories là dedans et comment dans ces viseurs là il va y avoir une importance entre comment dire comparaison entre APS-C et plein format qu'est ce qui différencie un APS-C d'un plein format en termes de visée optique et bien en fait c'est assez simple le réflexe essaye de en gros fait en sorte de suivre le même chemin de lumière que qui a sur votre capteur même si la lumière ne va pas directement sur le capteur vous ne pouvez pas avoir de retour comme sur un mirrorless sur un réflexe en gros il va essayer de prendre la zone cadrée enfin il va prendre la zone cadrée environ et il va vouloir en renvoyer à l'oeil ce qui fait que vous êtes limité par le format de votre photo donc à grandissement égal un viseur APS-C sera plus petit qu'un viseur plein format ce qui se passe aussi c'est que lorsque vous achetez un APS-C basiquement c'est un abus de langage que j'ai toujours c'est que vous avez différentes technologies en jeu et en général le bas de gamme va utiliser la technologie la moins chère à produire alors ce qu'il faut savoir c'est que dans un réflexe la plus haute technologie c'est le pentaprisme et donc c'est un prisme en vert qui va envoyer la lumière venant du miroir dans votre oeil de manière optimale et donc ça permet d'avoir le maximum de luminosité venant de votre optique l'optique restera une raison de la luminosité dans le viseur mais ça vous restituera une plus grande plage de lumière qu'avec la autre technologie qui est le pentamiroir alors ça c'est un peu particulier ça représente comment dire ça fait à peu près la même chose qu'un pentaprisme sauf que comme c'est des miroirs ça va être assez compliqué d'acheminer les lumières donc il y aura beaucoup moins de lentilles derrière puisque après le pentaprisme il y a aussi des lentilles qui permettent de grossir ce que voit le pentaprisme ou le pentamiroir pour pouvoir vous le donner sur l'oeil de manière assez agréable mais on en parlera après donc du coup on a ces deux technologies pentaprisme et pentamiroir et du coup le problème c'est que basiquement lorsque vous achetez votre endrée de gamme reflex vous aurez un viseur qui est pas très lumineux pour ce qui est des mirrorless on est sur totalement autre chose puisque au final la visée est directe sur le capteur donc au final ce sera la dalle qui déterminera la dalle le chipset ou la dalle qui sert dans le viseur qui renverra l'information du capteur en gros c'est comme une télé et vous aurez comment en fonction surtout de la taille de l'écran utilisé plus ou moins de confort de visée mais on verra ça aussi avec les lentilles qui vont derrière cet écran mais il faut savoir que plus vous avez un écran de viseur qui est grand plus la visée sera confortable au final j'essaye de rester sérieux parce que c'est un peu compliqué comme notion à appréhender mais si vous voulez prendre un doliprane vous pouvez y aller donc basiquement en fait j'essaye de segmenter ça pour pas parler tout en même temps mais après je rassemblerai les informations pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus compréhensible mais je parle de chaque étape importante dans un viseur en premier pour bien séparer le tout et que ce soit bien à peu près compréhensible ce dont je n'ai pas parlé dans les viseurs électroniques c'est qu'il va y avoir deux technologies en jeu et elles vont plus ou moins être intéressantes après c'est aussi une fonction de goût mais on va avoir des écrans qui seront lcd donc tous les écrans arrière par exemple de vos appareils photo sont en lcd donc ils ont des couleurs qui sont comment assez chatoyante à l'oeil et c'est à peu près la même chose qu'on aura sur nos téléphones portables même si nos téléphones portables ont des viseurs enfin des écrans de bien meilleure qualité ce qui fait que les photos ont l'air bien mieux alors qu'elles ne le sont pas au final mais dans les viseurs on va avoir à la fois du lcd et du oled alors le lcd c'est la technologie la plus ancienne mais elle n'a pas été supplantée par le oled par exemple dans les laïcas sl et sl2 on a encore des écrans lcd de chez epson qui sont d'une qualité assez remarquable mais normalement le lcd il a une restitution de couleurs un peu moins intéressante que le oled mais le oled n'est pas sans défaut parce qu'apparemment même si vous avez une meilleure restitution des couleurs il semble que à définition égale on n'est qu'il soit un peu plus faible après le oled ce qui va avoir d'intéressant c'est qu'il va économiser l'énergie de manière un peu meilleure que le lcd donc techniquement si vous avez un viseur oled à capacité de batterie égale ce qui n'arrive jamais chez les marques évidemment vous aurez normalement un appareil photo qui tient plus longtemps en visée électronique là on a vu les caractéristiques pures à la fois que ce soit sur des réflex ou des appareils photo hybrides qui sont sans miroirs hybrides définit leur mode d'autofocus plus que leur mode de visée vous allez me dire là dedans j'ai pas parlé des comment dire des télémétriques ou rangefinder pour ceux qui préfèrent c'est parce que ça marche basiquement de la même façon qu'un réflex sauf que la caractéristique optique sera plus intéressante à étudier vis-à-vis des caractéristiques que j'ai que j'énoncerai plus loin dans la technique évidemment mais du coup ce qui est juste d'intéressant à dire avec le télémétrique c'est que j'en ai pas parlé là parce que le viseur est déporté donc en fait c'est un choix d'une fenêtre sur le monde qui vous donnera à peu près ce que vous avez et c'est des guides interne qui vont vous montrer à peu près le cadrage de votre objectif et donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé là du coup on va rentrer dans les caractéristiques intéressantes les autres caractéristiques ne sont pas intéressantes mais comment il faudra que j'assemble le tout pour montrer ce qu'il ya d'intéressant à la fois en termes de cadrage et de grossissement donc là on va parler du grossissement et après du relief d'oeil comme c'est basiquement en fait des caractéristiques qui dépendent à peu près de la même chose et ça va être de comment des lentilles qui seront à l'arrière soit du peint à prispe soit du peint à miroir soit dans votre viseur télémétrique soit dans votre viseur d'hybride derrière l'écran donc basiquement le nombre enfin il ya un nombre de lentilles fait par le fabricant de l'appareil photo ce qui change même si vous avez par exemple le même piseur mirrorless enfin la même dalle qui vient du même fabricant en fonction des optiques utilisés par nikon, canon, fujifilm on n'aura pas exactement la même chose puisque c'est par exemple trois fabricants qui vont utiliser la même dalle de 3,69 millions de pixels bien évidemment j'ai pas parlé de la définition de l'écran mais plus il est défini plus évidemment on a de détails dans l'image mais du coup ce qui va être intéressant d'étudier c'est que basiquement je vais pas parler réflexe machin parce que c'est exactement la même valeur au final vous avez votre viseur et derrière vous avez des lentilles qui va vous servir à augmenter le grossissement il faudra juste que je parle de l'APS-C et du plein format encore une fois avec le viseur réflexe pour une raison c'est que les grossissements comme je vous l'ai dit comment pour un même grossissement le viseur de l'APS-C est plus petit que le viseur du plein format donc basiquement si vous achetez un 7D Mark II ou un D500 vous avez un grossissement 2x1 donc si vous ouvrez les yeux avec une optique équivalente 50 mm donc pour le coup avec un APS-C à un 35 mm vous allez avoir non pas le champ mais le grossissement égal à ce que vous voyez donc vous pouvez ouvrir les deux yeux à travers un viseur de 7D Mark II ou des 500 et voir la même chose en termes de grossissement que ce que vous êtes censé voir avec votre oeil qui sera l'oeil gauche si vous êtes eu droit dominant et de l'autre côté vous verrez rien puisque vous serez bloqué après qu'est ce que ça veut dire c'est que si vous avez un grossissement de x1 avec un APS-C bien sûr que le viseur sera plus grand qu'un grossissement de 0,70 mais la moyenne des viseurs comme en plein format c'est 0,70 le meilleur les meilleurs étant dans les 0,80 comme les Nikon Z comme j'ai ici ou vous aurez chez Fuji 0,75 qui est assez confortable aussi mais du coup lorsque vous avez un plein format à 0,75 vous êtes beaucoup plus grand qu'un viseur d'APS-C à x1 et c'est dû à la physique parce que ça reste quand même le cadrage d'un APS-C et donc vous pouvez pas étendre plus loin il faudrait un grossissement comment beaucoup plus gros que la réalité pour qu'un APS-C il puisse avoir un viseur aussi agréable qu'un viseur de plein format et c'est ce qui faisait aussi à l'époque aujourd'hui on va vous dire oui mais qu'on n'est pas forcément de plein format c'était et c'est ça l'a été pour moi un facteur déterminant dans l'achat d'un plein format c'est qu'on pouvait avoir comment un viseur bien plus agréable à utiliser ce que j'avais eu en utilisant des argentiques puisque il n'y a pas d'APS-C en argentique à part certains appareils photo spécifiques après pour le mirrorless là tout va être différent parce qu'encore une fois ça va dépendre de la dalle donc en fait ça va dépendre de ce que veut le fabricant par exemple Fujifilm a fait le choix d'utiliser la même dalle que les fabricants Nikon et Canon pour leur plein format alors techniquement l'APS-C Fuji a un viseur aussi agréable que les Nikon et Canon le grossissement est un peu plus faible mais c'est un choix de chez Fujifilm je sais pas quel est le grossissement du Canon il est peut-être à 0.75 aussi mais du coup vous aurez un grand viseur sur ces trois marques et donc ce qui fait que le mirrorless n'est pas touché en théorie par les limitations physiques du type de visée qu'ils auront après comme la plupart comme je l'ai dit avant des marques utilisent l'APS-C pour leur gamme plus basse on va avoir des viseurs qui sont moins intéressants évidemment tout ce qui est A6000 ou Z50 par exemple ou même M6 le M6 marque 2 c'est le pire le grossissement du viseur c'est un trou de serreur et bien ils vont avoir moins de qualité évidemment que ce que vous aurez en plein format ce qui est un peu dommage mais c'est le fabricant qui a choisi alors que lorsque vous étiez du temps du réflexe ou vous êtes du temps encore du temps du réflexe vous n'avez pas le choix vous étiez obligé de vous confronter au grossissement de l'APS-C donc vous saviez que quand vous allez aller être dans un réflexe APS-C vous aurez par exemple vous faites du téléobjectif vous avez l'intérêt d'avoir un grandissement plus élevé avec le crop sauf que vous avez un visor plus petit automatiquement qu'avec du plein et après pour moi le facteur le plus déterminant à part la couverture puisque je vais en parler après ce que je n'ai pas dit c'est que moi je n'en parle plus aujourd'hui parce que normalement tous les visors aujourd'hui ont 100% de couverture dans leur visor mais dans les c'était pas évident qu'on ait ça parce que maintenant avec les mirrorless ce qui est bien c'est que l'écran vous envoie le retour de ce que vous voyez directement du capteur donc il n'y a plus de problème de dire que le visor est à 100% puisqu'il est tout le temps à 100% à part quand il y a un cadrage particulier dû à une spécification de votre appareil photo mais ça ce sera totalement autre chose donc là on va parler du facteur le plus intéressant c'est le relief d'oeil c'est celui qui est moins compris en général par la plupart des gens parce que c'est on vous dit relief d'oeil qu'est ce que vous comprenez alors techniquement c'est ce qui est assez compliqué c'est de savoir à partir d'où il commence puisque lorsque vous avez votre plan focale vous savez où il est puisqu'il est marqué sur l'appareil photo mais le relief d'oeil est ce que c'est indiqué de la dernière lentille ou non plus plus loin on le sait jamais mais le relief d'oeil basiquement c'est à partir de quel endroit vous pouvez placer votre oeil derrière le viseur et pouvoir voir tout le champ cadré dans votre viseur et donc ce qui va être intéressant c'est que plus votre comment dire ça votre relief d'oeil est grand plus vous allez voir de loin l'écran qui est à l'intérieur ou ce qui est renvoyé par le prisme et donc c'est ça qui va être intéressant sachant que comment il ya des compromis aussi des fois alors c'est ce qui est très intéressant je ne sais pas comment ils ont fait le Nikon c'est que le Z6 après ça dépend des caractéristiques et des je pense que la caractéristique constructeur c'est qu'il a un relief d'oeil de 22 mm pour un grossissement de 0,80 et c'est pratiquement du jamais vu sachant qu'en fait le relief d'oeil c'est déterminé aussi par un angle qui va faire que lorsque vous êtes derrière évidemment vous voyez les côtés de votre viseur ou le haut au bas mais le haut au bas c'est assez facile à restituer et avoir un grossissement élevé donc ça fait que le viseur est beaucoup plus grand dans votre viseur et donc vous êtes techniquement normalement obligé de vous mettre plus près du viseur pour que ça marche mais pas sur le Z6 donc c'est comment ce que ça veut dire le relief d'oeil c'est que ça va déterminer la distance à laquelle vous êtes de l'appareil photo pour pouvoir voir tout le champ cadré dans l'appareil photo et vous allez me dire mais qu'est-ce que ça va d'intéressant ? ça va d'intéressant que ça avantage dans certains cas les porteurs de lunettes qui vont pouvoir mettre leur oeil et avoir quand même le verre correctif devant sans être gêné soit par le cadre du viseur soit par l'oeilleton et donc c'est ça qui va être intéressant on estime que si on est plus grand que 20 mm de relief d'oeil 20 mm oui c'est ça 20 mm de centimètre et bien la visée est assez confortable pour des porteurs de lunettes alors sur les viseurs de qualité on est en général dans les 0,23 ce qui n'était pas le cas avant par exemple une icône sur ses viseurs à oeilleton rond avait basiquement un relief d'oeil très très faible mais ça c'était dû au fait que comme il n'y a pratiquement pas d'oeilleton on peut se rapprocher beaucoup plus près du viseur et donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que le relief d'oeil plus il est grand plus il est mieux plus c'est le mieux je vais bien parler français donc plus c'est grand mieux c'est et voilà donc que dire de plus là dessus donc voilà ça veut dire que je sais plus ce que je veux dire du coup le relief d'oeil plus il est grand mieux c'est donc si vous parlez de 0 à 50 ça n'arrivera jamais 50 sachez que plus vous vous rapprochez de 50 mieux c'est en vous fixant à peu près une limite si vous êtes porteur de lunettes maintenant il est eu le temps de rassembler toutes les infos qu'on a eues jusque là alors ce qui va être intéressant sur un reflex c'est d'avoir un pentaprisme avec une couverture de 100% ce qui n'était pas toujours le cas et ce qui n'est toujours pas le cas bon même si les reflex vont finir par disparaître par exemple le 6D Mark II n'a pas encore un viseur de 100% ce qui est un peu dommage il a le même viseur qu'il avait le 6D qui est un viseur de couverture 0,98% alors ce qu'il faut savoir c'est que les reflex c'est à peu près 100% puisque ce n'est pas un champ restitué du capteur le capteur est réglé à peu près pour que vous voyez ce qui est censé de cadrer mais il n'y a pas de lien comme il y a sur un hybride donc vous ne savez jamais exactement si vous êtes à 100% du champ cadré alors que sur un hybride vous aurez les 100% automatiquement sur les hybrides c'est la taille de la dalle qui va déterminer aussi le confort de visée dans le champ ou la précision parce que si vous avez un viseur très défini mais qui a beaucoup de lentilles derrière pour le grossir il sera quand même un peu flou alors basiquement même avec les viseurs modernes ce que vous allez constater si vous passez d'un reflex à un hybride c'est que vous avez l'impression que c'est plutôt flou mais vous allez vous y habituer au fur et à mesure ce n'est pas une question de correcteur dioptrique parce que si vous savez comment on corrige un dioptrique c'est les informations qu'il y a dans le viseur qu'il faut mettre net ce n'est pas ce que vous visez parce que ce n'est pas sûr que ce soit net comme il faut donc un viseur d'hybride n'est pas encore vraiment net mais ce n'est plus dans le grossissement et dans le nombre de lentilles qu'il faut et de la taille de la dalle qui est pour l'instant au maximum dans les 0,5 pouces ce qui est déjà très très grand mais ça demande de vraiment grossir l'image pour pouvoir avoir par exemple sur le viseur un grossissement de 0,80 donc du coup en revenant au reflex le pinta pris vous pouvez avoir 100% mais les pinta miroirs c'est jamais le cas vous n'aurez jamais 100% de quadrille en général c'est 0,94% avec une luminosité qui n'est vraiment pas très intéressante et une netteté qui n'est pas très intéressante non plus donc en fait du coup ce qui va être intéressant dans le reflex c'est une pinte à prise 100% un grossissement élevé en APS c'est mieux d'avoir des grossissements de x1 mais il y a très peu d'appareils photos qui le font en reflex c'est vraiment les appareils photos haut de gamme et sinon pour les hybrides ce sera une dalle assez grande avec une définition élevée et après pour que ce soit du reflex ou par contre il y a un truc que je peux parler dans l'hybride c'est que ce qui va être intéressant aussi c'est le rafraîchissement mais ça c'est plus une fonction du processeur de votre appareil photo que de l'écran lui-même par exemple le Z6 est en 60 images par seconde alors qu'un Fuji pourra aller jusqu'à 100 images par seconde ce qui est des fois plus intéressant pour la fluidité notamment quand vous vous baladez plus vous avez d'images moins c'est censé se voir dans le viseur donc voilà mais après toutes ces caractéristiques mises de côté comment ce qui va être intéressant ce sera évidemment le grossissement de votre viseur alors sur les reflex vous allez voir plus grand ce sera plus intéressant pour pouvoir viser manuellement c'est plus simple sur un mirrorless ou un hybride parce que vous pouvez avec la loupe grandir mais il va falloir un peu d'habitude pour pouvoir vraiment voir net mais après c'est une habitude parce que si vous revenez au reflex vous verrez qu'au final les hybrides ont un viseur très utilisable c'est juste qu'il faut s'habituer à la façon que ce soit net et de toute façon il y a une limite à la netteté que les fabricants ne veulent pas franchir c'est que si vous avez un viseur qui est trop net vous verrez chaque point dans le viseur ce qui n'est pas agréable non plus par exemple Sony fait ça et ce n'est pas du tout agréable je trouve pas mieux d'avoir un viseur bien défini où on ne voit pas les points et qui a l'air légèrement moins net qu'un viseur qui n'est pas net mais est très précis je ne sais pas si je me suis fait comprendre par exemple les viseurs Sony style A7 III ou même A7 II et A6300, A6500 qui utilisent à peu près la même dalle peut-être pas sur le A7 II donc voilà à peu près ce qui va être intéressant pour tous les appareils photo du monde ce sera le grossissement et le relief d'œil c'est surtout ça qui sera très intéressant et après ce sera plus les caractéristiques comme vous choisissez votre télé sur un hybride ce sera le rafraîchissement, la définition la taille, parce que ça on n'en parle jamais la taille de la dalle à la base puisque moins elle grossit, plus elle sera précise et pour les réflexes peinte à prise ou peinte à miroir surtout peinte à prise c'est le mieux couverture à 100% et après ce sera basiquement la même chose que sur un hybride donc grossissement et relief d'œil sachant que grossissement le mieux c'est au-delà de 0,70 pour du plein format et pour de l'APC c'est voisin mais sur les miroir là ça va être pareil 0,75 ou 0,70 puisque la dalle sera à peu près la même que sur un plein format et du coup après pour le relief d'œil ce sera au-delà de 20 mm donc 23 mm, 25, 24 ce sera quelque chose d'assez agréable notamment si vous portez des lunettes donc voilà c'est un retour assez énorme sur les viseurs le grossissement, la taille, le type, le machin, le truc et juste un petit retour sur les viseurs télémétriques c'est que ça se passe à peu près de la même façon qu'un mirrorless ou un hybride sauf qu'il n'y a pas de cadrage direct du capteur c'est juste un viseur qui a été fabriqué spécialement pour avoir un grossissement spécifique de la scène et après dedans vous aurez des cadrages qui seront limités soit électroniquement ou par un miroir qui vous retransmettra semi-transmérant qui vous retransmettra des informations sur la visée comme sur les X-Pro et les Leica maintenant et donc voilà ce sera basiquement la même chose le grossissement et après le problème c'est que sur un télémétrique le cadrage est jamais précis donc ils estiment en général avoir 80% 85% de ce qui est visé il faut juste faire attention en fait en fonction de votre optique mais après je ne peux pas en parler comme ça parce que c'est vraiment une expérience à part et il faut vraiment être confronté à un viseur télémétrique pour vraiment comprendre comment ça fonctionne et voilà c'était mon retour sur les types de viseurs que vous pourrez rencontrer sur vos appareils photos que ce soit numériques ou pour les reflex numériques ou argentiques parce que ça marchait de la même façon sur les argentiques sachant qu'en général les argentiques avaient des grossissements très élevés pas forcément des prismes qui sont à 100% mais c'était des visées assez agréables mais pas forcément faites pour les porteurs de lunettes donc si vous avez compris tout ce que je vous ai dit vous pourrez remettre ça dans le contexte et donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris parce que voilà je parle à ma façon et je vais peut-être un peu vite ou un peu pas vite ou il y a des choses où je m'arrête c'est pas forcément compréhensible mettez dans les commentaires évidemment si vous n'avez pas aimé cette vidéo vous êtes libre de disliker mais je vous engage à mettre un commentaire pour expliquer pourquoi parce que ça ne sert à rien de juste disliker pour disliker et n'hésitez pas à vous abonner aussi ce sera assez intéressant pour moi évidemment pour continuer à faire des vidéos peut-être des vidéos un peu plus recherchées que celles-ci je vais avoir normalement après le coronavirus tout ça de nouvelles choses à tester je ne parlerai plus de review dans ces vidéos-là mais des tests donc je vous dis salut et à bientôt dans Goupilphoto et à bientôt et à bientôt c'est parti